Bonjour Charles Demeyer. Bonjour Benoît Wieselman, ravi de vous retrouver sur Radio Courtoisie. De même, vous êtes président de SOS Chrétien d'Orient, vous dirigez également le libre journal des débats sur Radio Courtoisie et vous serez ce soir en direct à 21h30. Sur quel sujet allez-vous faire votre émission ce soir ? Alors on reçoit Antoine Boulan qui est un formidable historien, docteur de plusieurs sujets et qui publie un livre « Vérités et légendes » sur la révolution française, un sujet cher, vous le savez, aux auditeurs de Radio Courtoisie. Oui bien sûr, alors vous êtes aussi l'auteur d'un recueil de vos chroniques sur les chrétiens d'Orient. Pourquoi me persécutes-tu ? Alors sur quoi portent exactement ces chroniques ? Est-ce que c'est sur les églises d'Orient, ce qu'ils vivent au quotidien, les persécutions depuis les Ottomans ? Qu'est-ce qu'on y trouve dans ces chroniques ? On y trouve comme la collection des chroniques que j'ai données au formidable journal tenu par Philippe Ménard, Politique Magazine. J'essaye d'y prendre le lecteur par la main et de l'amener en Orient avec le regard le plus subjectif possible. Nous traversons des terres, nous rencontrons des peuples, nous aimons des églises. Et puis évidemment je raconte ce que fait SOS Chrétien d'Orient, l'aide essentielle que nos volontaires apportent sur le terrain. Et l'idée c'est de pouvoir aborder les sujets géopolitiques avec le regard du terrain et finalement, je l'espère, le regard de ceux qui vivent les conséquences de ces actions géopolitiques. Car vous savez, Baudouin, on peut souvent se perdre dans les débats, on le voit avec la guerre en Ukraine actuellement, et oublier, décentrer l'essentiel, c'est-à-dire que les débats géopolitiques, ils se vivent concrètement par des gens, par des peuples. Quand les États-Unis envahissent l'Irak en 2003, ils déstabilisent toute une région et ça a des conséquences terribles pour toute une série de populations qu'ils vivent concrètement. Ils perdent leur maison, leur emploi, leur avenir, ils sont forcés à l'immigration, etc. Et puis le « Pourquoi me persécutes-tu ? » aux éditions de la Nouvelle Librairie se termine par une lettre aux volontaires, dont j'ai eu plutôt de bons retours actuellement, qui cherche à définir ce que c'est le volontariat chez SOS Chrétien d'Orient. Et vous savez, on a des ennemis médiatiques qui cherchent à nous attaquer, à nous prêter des idées ou des convictions qui ne sont pas vraiment les nôtres. Et là, j'essaye de méditer avec un volontaire la veille de son départ sur ce qu'il va faire et sur le sens qu'a sa mission sur place. Laurent Dandrieux en a fait l'éloge tout récemment chez Valeurs Actuelles et comme son avis m'est particulièrement cher, j'en suis très haut. Alors François, est-ce que vous avez une question ? Mais en tout cas, on reparlera des dix ans de votre association SOS Chrétien d'Orient. Oui, oui. Bonjour Charles de Meillère. Bonjour François Bousquet. C'est toujours un plaisir de vous voir. Pareillement. Vous félicitez d'abord pour les qualités d'écriture, puisque ce n'est pas négligeable de « Pourquoi me persécutes-tu ? » qui sont les chroniques d'un Orient martyr. Et la rigueur de l'analyse, vous évoquiez le fil rouge de ces chroniques, le fil rouge chez SOS Chrétien d'Orient. Mais est-ce qu'il y a également une analyse en arrière-plan, une analyse géopolitique profonde ? Qu'est-ce qui est en train de changer dans ce Moyen-Orient compliqué ? Deux choses, je dirais principalement. D'abord, comme en Afrique finalement, les Occidentaux perdent leur maîtrise totale de l'influence sur place. La politique française est brocardée dans beaucoup de pays orientaux. On voit par exemple au Liban qu'Emmanuel Macron ne parvient pas à ses fins. Et puis les États-Unis d'Amérique ont tendance à se désengager un tout petit peu de la zone. Ils sont remplacés, ils sont grands remplacés par d'autres puissances. D'abord celle du monde arabe. L'Arabie saoudite devient de plus en plus forte. Elle s'entend désormais avec l'Iran. Et puis également l'arrivée de plus en plus visible de l'influence chinoise. Tout cela fait que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a un relatif espoir de stabilisation du Moyen-Orient et du Proche-Orient actuellement. Et ce qu'il faut espérer, c'est que les néoconservateurs n'y mettent pas leurs mains et ne brisent pas cet élan. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est le triomphe des islamismes qui sont en train de provoquer une radicalisation qui fait beaucoup de victimes. Toutes les minorités, alors évidemment celles que je connais le mieux et celles que j'aime le plus, les communautés chrétiennes orientales, mais également toute une série de sectes islamiques ou pré-islamiques, post-islamiques qui sont aujourd'hui arrasés par le totalitarisme, la vision totalitaire en tout cas, de certaines de ces factions islamistes. Donc vraiment, c'est deux éléments. On est dans un moment où il y a plutôt un espoir de stabilisation du Proche-Orient, rapprochement entre l'Iran et l'Arabie saoudite, etc. Rapprochement entre l'Égypte et la Turquie. Et puis en même temps, un danger, c'est que cette ligne de fond, c'est la radicalisation de certains islamismes qui met tout le monde en danger dans la zone. Situation paradoxale. Une situation plus que paradoxale. Stabilité et risque d'instabilité. C'est ça, je dirais, on pourrait dire qu'il y a une stabilité de façade qui pourrait s'ancrer dans la durée et qui s'ancrera dans la durée si elle arrive à combattre la lame de fond des radicalisations islamistes. Alors c'est compliqué de réussir à faire face à tout cela parce qu'il y a plusieurs phénomènes dans ces radicalisations. Il y a l'apparition de l'islam des frères musulmans qui sont vraiment le creuset de l'islamisme violent contemporain et qui sont présents en France. Quand Jean-Luc Mélenchon serre la main de Médine et l'invite chez lui, c'est évidemment un triomphe pour les frères musulmans. Je ne sais pas si Médine en est, mais en tout cas, c'est l'aboutissement déjà d'une politique. Et tout ça est regardé là-bas avec beaucoup d'inquiétude. C'est évident. Et puis d'autres lames de fond plus puissantes, des effets décérébrants, des écrans, des vidéos, l'image de la femme occidentale dans la pornographie massive diffusée là-bas expliquent à mon avis beaucoup des épidémies de viols quand ils mettent le pied ici. Bref, des éléments psychologiques déstructurants qu'on ne peut pas méconnaître. D'ailleurs, vous parlez de l'image de l'Occident. Je sais que des chrétiens d'Orient, notamment les chrétiens libanais, maronites, on espère beaucoup de la France. Jusqu'à où va leur déception quand certains aperçoivent, s'ils se rendent en France, la réalité de ce qui est devenu la France ? Parce que pour eux, on est souvent encore vu comme la fille aînée de l'Église, un pays très chrétien. Alors les Libanais maronites, ils commencent à être très connectés. Ils comprennent ce qui se passe en France avant même d'arriver. Moi, j'ai l'expérience d'un Irak qui venait d'un petit village de la plaine de Ninive qu'on a amené à Lourdes et qu'on a fait traverser Paris et Marseille. Bon, je peux vous assurer qu'il était très inquiet pour notre pays. Ce qui est très intéressant chez les chrétiens d'Orient, c'est qu'ils n'ont pas le vernis de politiquement correct français. Et ils ont leur analyse à eux, qui est une analyse civilisationnelle, où l'ethnie, la religion, et pour le dire en un mot, la race, entre en compte dans la définition d'une personne humaine et est constitutive de manière évidente de son identité. Et comme ils perçoivent tout comme ça, et comme ils sont libres d'en parler, évidemment, ils ont une capacité à nous alerter de manière beaucoup plus forte que ce que nous pouvons faire ici, à la fois pour des raisons légales et également parce que ce serait mal vu socialement. Ça, c'est vraiment un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sentent bien que le trésor de la civilisation européenne est en train de s'affaisser. Et ce trésor qui s'affaisse, pour eux, c'est d'abord un désespoir du cœur, mais c'est un danger, car ça veut dire que des puissances qui pourraient les protéger ou qui pourraient leur apporter secours, eh bien, perdent en influence et en superbe. Et donc, ils sentent bien que c'est un protecteur affaibli et qui est présent par là. Quant à la France, ils se demandent comment elle peut toujours errer dans la région. Les propos d'Emmanuel Macron et son attitude sur le Liban sont à cet égard assez exemplaires. Emmanuel Macron a envoyé comme émissaire Jean-Yves Le Drian pour apporter une solution à la présidentielle libanaise qui n'en finit pas de ne pas aboutir. Eh bien, Jean-Yves Le Drian est l'homme de l'Afrique d'Emmanuel Macron depuis les dix dernières années. Je crois qu'on peut constater le succès éclatant de sa politique en Afrique. Et donc, les Libanais, ils ne peuvent que s'inquiéter de ce qu'il va faire sur place, à tel point que nous avons un représentant de la France qui a envoyé un questionnaire aux députés libanais pour leur demander quelles étaient les attentes de la France. À mi-chemin entre l'arrogance et l'indécence, la bêtise et la faiblesse, on se demande comment une telle idée a pu leur traverser l'esprit. Donc, ils espèrent encore dans le peuple français, mais ce qu'ils voient de ces élites est ravageant pour notre image, et ravageur pour notre image, évidemment. Ce que vous décrivez, la Charles de Meillère, outre le portrait sinistre de la France, malheureusement qui nous accable, c'est la réalité ethnique, la réalité ethno-religieuse, le découpage ethno-religieux et identitaire de toute cette zone géographique. Est-ce que la Syrie et le Liban ne sont pas archétypales à cet égard, avec des minorités ? Est-ce qu'il n'y a pas un basculement démographique, je pense, au Liban, où l'Ouest-Bola est de plus en plus puissant ? Oui, il y a un basculement démographique au Liban, à tel point que, vous savez, cher François Bousquet, qu'on ne veut pas refaire de grandes études statistiques des communautés pour ne pas acter, ce que tout le monde sait à peu près, c'est qu'il y a une réduction de la part des chrétiens démographiques et un progrès, une croissance à la fois des communautés sunnites et chiites. Je n'ai pas les chiffres en ce qui s'agit des druzes. Donc ça, c'est un élément frappant. Quant à la Syrie, où évidemment le bascisme invite beaucoup les communautés à être discrètes quant à leur appartenance, vous savez, quand le bascisme est un laïcisme très dur, eh bien, on voit quand même qu'il y a eu cet affaissement communautaire des chrétiens, notamment à cause de la solution par l'émigration. Et ça, je crois que c'est quelque chose sur lequel nous pouvons alerter, François Bousquet, beaucoup de gens de très bonne volonté en France, aux États-Unis, en Australie, au Canada, nous répondent que si les chrétiens d'Orient souffrent tant, ils n'ont finalement qu'à venir se réfugier chez nous et que ce serait le devoir des chrétiens que de les accueillir, de les réconforter, etc. Chez SOS Chrétiens d'Orient, nous pensons exactement l'inverse. Nous pensons qu'il faut les aider à vivre et prospérer sur la terre de leur père. D'abord, pour une raison toute évidente, c'est que s'ils viennent tous chez nous, les communautés chrétiennes orientales auront disparu du Proche-Orient. Deuxièmement, parce que les migrations attirent systématiquement, je sais que c'est difficile à croire vu ce que nous recevons en France de d'autres origines, mais attirent systématiquement les plus courageux, les plus audacieux, les plus formés. Et donc, qu'est-ce que ça provoque ? Ça provoque l'affaissement global de la communauté puisque si vos élites partent, eh bien, ils restent pour s'y substituer les moins bons, les moins intelligents, les moins courageux, les moins audacieux. Et cela participe d'un affaissement. Troisième point qui est essentiel, c'est le respect que nous devons avoir pour nous-mêmes, pour les cultures européennes. Le christianisme, quoi qu'on en pense ou quelques places qu'on lui donne, est constitutif d'une identité européenne qui fait le creuset de notre civilisation. Qu'est-ce que voudrait dire un christianisme qui se serait détourné de la présence des chrétientés orientales sur la terre où le Christ lui-même a prêché ? C'est presque apocalyptique ce que cela laisserait entendre. Eh bien, nous ne pouvons pas laisser faire cela. Nos pères ont vogué à différentes étapes de l'histoire pour que cela se maintienne. Il faut absolument tout faire pour que ça demeure. Quant à la question communautaire, j'allais dire, François Bousquet, qu'il faut réussir à percevoir ce qu'elle a de réel dans la vie sociale et d'afficher dans la reconnaissance politique. Tout est communautaire au Proche-Orient, même dans la Syrie de Bachar el-Assad. Toutefois, ces difficultés d'affichage et de décompte font que politiquement, vous pouvez avoir une surreprésentation chrétienne par rapport à la réalité démographique concrète. On crée des postes de députés chrétiens, etc., pour montrer qu'il reste une mosaïque identitaire. Est-ce que, pour revenir sur le problème libanais, la diaspora libanaise est considérable, elle est estimée jusqu'à, je crois, 12 millions de Libanais en dehors du Liban. Est-ce qu'une solution pour le Liban, et notamment le Liban chrétien, qui était un peu l'idée de ce pays au départ, ne serait pas de voir un retour, une alia à la libanaise qui pourrait relever le pays ou là, carrément, ça mettrait de l'huile sur le feu, sachant que les tensions confessionnelles sont assez à leur paroxysme ? Alors, je suis obligé de vous corriger, je suis désolé, Baudouin. Non, bien sûr, je ne suis pas l'expert ici. Malheureusement, le grand Liban n'a pas été fondé pour être l'État chrétien ou l'État des chrétiens à cause d'une partie de la gauche laïque française qui a voulu, justement, lui adjoindre d'autres communautés. Oui, des territoires musulmans. etc. Et donc, ça ne fait pas pour une partie des analyses libanais, pas tous, mais ça fait partie intégrante du problème et certains vont même jusqu'à proposer un fédéralisme à la libanaise. Évidemment, SOS chrétien d'Orient, on n'a pas d'avis sur la solution politique qui doit être trouvée par les Libanais et pour les Libanais, mais c'est un sujet qui est quand même marquant. L'aliyah des Libanais, c'est amusant que vous en parliez, Baudouin, puisque c'est exactement ce que certains chrétiens ont poussé à faire tout récemment dans la loi électorale libanaise en développant massivement le vote des Libanais de l'étranger. Ça a d'ailleurs amené à une tension énorme au sein de la classe politique pour intégrer ou non pour intégrer ou non ces électeurs. Donc, vous voyez, vous pouvez faire conseiller politique au Liban, Baudouin, vous avez trouvé les idées. Petite parenthèse là-dessus, parce que du coup, ça fait une masse électorale gigantesque pour les chrétiens. Alors, même si c'est cantonné parce qu'il y a une répartition confessionnelle des postes de députés et de ministres, mais est-ce que ça crée un déséquilibre par des Libanais qui n'habitent plus au Liban ? Non, 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 non. On ne peut pas entrer dans les détails de la loi, mais évidemment, tout est fait pour... C'est 12 millions de Libanais de l'étranger. Il faudrait compter ceux qui possèdent encore la nationalité libanaise et ceux qui sont de culture libanaise, ceux qui sont inscrits dans les consulats et ceux qui ne sont pas inscrits dans les consulats. Et par ailleurs, évidemment, il y a des Libanais sunnites et chiites qui sont aussi émigrés. Donc, ça ne fait pas une masse chrétienne aussi importante que cela, mais ça joue. Le retour des Libanais sur leur terre sera rendu possible, je crois, pour certains, puisque beaucoup l'espèrent, grâce à deux facteurs. D'abord, l'apaisement régional. Et je pense que nous sommes dans une bonne voie pour cela. L'apaisement régional, c'est-à-dire la réduction des tensions entre les mondes chiites et les mondes sunnites, qui est essentielle, puisque c'est quand même une des clés de lecture des 15 dernières années et des divers mouvements islamistes qui se sont entretués. Premier point. Deuxième point. Ils reviendront au Liban si le Liban est stable économiquement. Et aujourd'hui, le Liban est encore enfoncé dans une crise économique qui tient à deux choses. D'abord, la qualité de sa monnaie. La livre libanaise soit est sous attaque monétaire, soit est dans une spirale inflationniste terrible. On peut prendre une analyse ou l'autre. Il faut espérer que tout cela trouve une solution. et le deuxième point, c'est évidemment le sentiment d'équité à la fois économique, sociale, juridique qui doit arriver au Liban, équité de toutes les communautés entre elles et notamment la possibilité qu'il n'y ait plus d'État dans l'État au sein du Liban. Alors évidemment, quand on dit ça, tout le monde pense au Hezbollah, mais le Hezbollah n'est pas le seul exemple. Il faut que l'intégralité des communautés libanaises soit mise à égalité si on veut que des chrétiens notamment, puissent revenir. Mettre à égalité, ça veut dire des choses toutes concrètes. La pression fiscale qui s'exerce principalement sur les zones chrétiennes ne peut pas s'exprimer que sur les zones chrétiennes. Le fait de déposer les armes et de toutes les rendre à l'armée libanaise est évidemment un facteur spécial, etc. Alors Baudouin, en somme, c'est possible, mais il va falloir vous mettre au travail rapidement si vous voulez que ça arrive. Et le cas syrien ? Alors le cas syrien est tout à fait différent. La Syrie est dans une situation de sortie de guerre. La communauté internationale organise de manière complètement artificielle l'exclusion de la Syrie des circuits financiers économiques internationaux. Il faut savoir que 90% de la population syrienne vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté et que les sanctions américaines et européennes ont une incidence terrible sur la situation. En revanche, la Syrie est revenue aujourd'hui au sein de la Ligue arabe, c'est-à-dire que les nations arabes l'ont accueillie de nouveau en leur sein et des nations notamment qui ont été terribles pendant la guerre. Finalement, la Syrie aujourd'hui, elle peut se reconstruire très rapidement si les occidentaux la laissent reprendre sa place dans le concert des nations. Et ça, ça attire à deux pays principalement. J'ai beaucoup suivi les dernières négociations. La France et les Etats-Unis. La France qui bloque complètement le retour de la Syrie. Il y a, comme j'allais dire, une maladie syrienne au sein du Quai d'Orsay qui fait qu'aujourd'hui, on est le pays le plus en pointe pour empêcher ce retour à la normale qui est majeur. Quant à l'équilibre communautaire, si l'État syrien retrouve sa souveraineté sur l'intégralité de son territoire, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sait diriger l'intégralité de la nation de manière unifiée. Ça, c'est quelque chose que même ses critiques lui reconnaissent. Sous réserve qu'il y ait de l'argent, parce que c'est un système assez clientéliste. Oui, sous réserve qu'il y ait de l'argent, mais en réalité, je pense qu'il y en aura, François Bousquet, pour une raison toute simple et toute mercantile, c'est que le chantier de la reconstruction de la Syrie va évidemment intéresser beaucoup d'entrepreneurs, de grandes entreprises, puisque tout est à reconstruire. Depuis 2011, la guerre a tout mis à plat, des entreprises, des industries, des villes, etc. Donc, je pense qu'il y aura un influx massif d'argent, d'investissement dans le pays. La réalité, c'est que l'Occident a le bouton à disposition et au moment où il aura appuyé sur le bouton, le pays sera en pleine reconstruction. Alors, j'interromps rapidement cette discussion passionnante pour un petit tour par le bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Et je reviens à notre discussion sur les chrétiens d'Orient avec Charles de Meilleur, auteur de Pourquoi me persécutes-tu aux éditions de la Nouvelle Librairie ? Et pour en parler, nous sommes avec François Bousquet, rédacteur en chef d'Element. Alors, reprenons cette discussion. On parlait de la Syrie et du Liban juste avant. rapidement, il y a énormément, je n'ai plus le chiffre en tête, mais peut-être un million ou deux de réfugiés syriens au Liban. Est-ce que la reconstruction du pays va pouvoir alléger le Liban de tous ces réfugiés qui perçoivent des aides de l'ONU qui sont supérieures parfois au salaire moyen du Libanais, étant donné l'inflation actuelle ? Il y a eu une toute récente conférence, la conférence de Bruxelles, je ne sais plus combien, je crois que c'est Bruxelles 7, qui se déroulait en juin-juillet en Belgique et sur laquelle le gouvernement libanais avait ambitionné plusieurs ministres pour convaincre enfin la France et l'Union européenne de permettre le départ des réfugiés syriens du Liban pour qu'ils rentrent dans leur pays, la Syrie, où 90% du territoire est exempt de conflits. la France et l'Union européenne s'y refusent, ils s'y refusent pour deux raisons, d'abord parce qu'ils ne veulent pas donner ce dernier élément central à une reconnaissance d'une chose qui est aujourd'hui un état de fait, c'est-à-dire que Bachar el-Assad a gagné la guerre, il est resté au pouvoir et que donc il faudra bien faire avec lui, premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a comme une volonté arrogante d'imposer aux Libanais le poids de ces réfugiés syriens. Il faut imaginer qu'entre un million et demi et deux millions de réfugiés syriens au Liban, ça représente quasiment, enfin ça représente un tiers de la population. Imaginez si en France on souffre déjà de manière majeure des déferlements migratoires, si un tiers de la population qui vivait sur notre pays était réfugié sur notre sol, ce que ça voudrait dire pour nos infrastructures, notre sécurité, etc. En maintenant artificiellement les réfugiés syriens au Liban, la communauté internationale accélère l'implosion de ce pays et sa paupérisation économique, elle est en train de commettre un crime géopolitique contre une nation millénaire. C'est un élément à bien percevoir. Aujourd'hui, il n'y a aucune avancée possible pour le dossier libanais, politique, économique ou social, tant que cela n'a pas été accompli. C'est d'ailleurs très intéressant de voir les justifications qui sont données à Mimo par les puissances occidentales et qui visent quasiment maintenant à insister sur le fait que les Libanais développeraient des discours de haine contre les réfugiés syriens et qu'ils accueillent depuis 2011 maintenant parfois alors que ces réfugiés font des allers-retours dans le pays voisin et parfois touchent des aides de l'ONU qui ne devraient pas toucher. Cette situation montre que nos aveuglements et finalement notre droit de l'homisme, on le savait déjà, peut produire des catastrophes mais surtout peut déstabiliser très profondément des nations. Il est vraiment cet angélisme et malfaisant, c'est le travail de SOS Chrétien d'Orient puisque vous évoquiez tout à l'heure surtout pas le cercueil, la valise ou le cercueil, il faut maintenir les populations sur place en sorte que le berceau du christianisme n'en soit pas le tombeau ou évidemment les aider à revenir sur place. On a essayé de le faire à plusieurs reprises notamment en Irak. Alors en Irak les populations étaient tellement traumatisées il a été particulièrement difficile d'en convaincre certains mais si vous connaissez autour de vous des chrétiens d'Orient qui ont été réfugiés dans les crises récentes et qui souhaitent se réinstaller dans leur pays d'origine ils peuvent contacter SOS Chrétien d'Orient nous sommes prêts à les accompagner de manière approfondie pour permettre ce retour chez eux et nous avons des équipes qui pourront s'occuper de l'intégralité des besoins de l'assistance dont ils auraient usage. C'est un point. Le deuxième point François Bousquet c'est qu'il faut comprendre qu'il y a une construction institutionnelle du statut du réfugié. À l'été 2014 quand l'État islamique a pris la plaine de Ninive en Irak ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu un afflux massif de réfugiés de déplacés syriens de déplacés chrétiens irakiens qui sont allés se réfugier au nord du pays. Pour beaucoup on leur a donné un ticket pour aller dans des pays intermédiaires la Jordanie etc. en attendant que les nations occidentales s'accordent pour savoir quel serait le quota de réfugiés qu'elles prendraient. Qu'est-ce que ça a provoqué comme situation pendant des années et des années ? C'est qu'en réalité on avait des chrétiens irakiens bloqués en Jordanie parfois sans permis de travail et sans capacité à s'installer réellement dans les sociétés et on avait organisé pour leur faire obtenir le statut de réfugiés parce que vous savez que pour être réfugiés il faut sortir de son pays on avait créé des situations de misère terribles où en réalité les familles n'avaient aucune ressource possible autre que l'aide humanitaire qui peut avoir parfois un aspect déshumanisant. Et toute cette construction institutionnelle elle sous-tend quoi ? Elle sous-tend que les pays occidentaux considèrent qu'ils doivent régler les situations ou régler les misères humaines non plus par l'intervention non plus par la pression qui permet d'assurer une situation ou de casser la gueule à l'état islamique avant même qu'ils prennent ces terres mais par la répartition des personnes qui seraient finalement des corps interchangeables qui peuvent être déplacés ça et là. Et cette construction cette vision institutionnelle elle pervertit jusqu'aux instincts les plus nobles puisque évidemment le cas des chrétiens réfugiés irakiens avait choqué le monde entier et tout le monde voulait plutôt mettre la main à la pâte. On gère des flux de population comme on gère des flux de marchandises. Alors avec un peu plus de difficulté dans les négociations tout de même mais c'est ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas simplement la réalité d'un moment c'est une construction institutionnelle qui est psychologiquement organisée orientée par ça. Finalement quoi qu'il se passe au Proche-Orient ça se réglera par des sanctions c'est-à-dire en restant éloigné des ingérences dans leur politique on le voit actuellement au Liban et puis pour ce qui est des questions de population finalement par des accueils puisque le génie oriental est très éloigné des décideurs qui ne voient pas en quoi le maintien de cette zone du monde et de ces civilisations est essentiel et une richesse pour toute l'humanité en réalité. Est-ce qu'il y a une église d'Orient dont vous parlez dans votre livre qui n'est pas menacée ? Alors ça dépendrait de ce qu'on veut dire par menacée je suis désolé c'est un peu une réponse de Normand Baudouin il y a une église qui progresse numériquement de manière massive c'est l'église copte en Égypte pour une raison toute simple c'est que les égyptiennes coptes font autant d'enfants par femmes que leurs corps et légionnaires sunnites et l'arrivée au pouvoir du président Sissi fait que les chrétiens ont une relative protection relative et qu'il y a des vrais progrès institutionnels pour eux donc on peut dire que c'est une église qui va mieux mais c'est pas une église qui n'est pas menacée parce qu'une grande partie de la population égyptienne c'est-à-dire des gens du quotidien ont été tellement marqués par l'islamisme et pour toute une partie du pays l'analphabétisme que la violence qu'ils ont contre les chrétiens est flagrante sinon je ne peux pas vous donner d'exemples où ils ne seraient pas menacés les chrétiens libanais sentent qu'ils sont en pleine déperdition politique dans leur propre pays les chrétiens syriens s'ils sont évidemment protégés par Damas viennent de sortir d'une guerre civile entretenue de l'étranger terrible les chrétiens irakiens sont quasiment en voie d'extinction on est passé à près de 200 000 chrétiens en Irak alors que c'était plusieurs millions avant l'invasion américaine et jusqu'en Terre Sainte en Palestine on voit qu'à la fois dans les zones tenues par des mouvements islamistes au sein de l'autorité palestinienne mais aussi à Jérusalem Est du fait de de radicaux de radicaux juifs des difficultés des difficultés existent existent de toutes parts sans parler de l'Arménie et de l'Éthiopie tout cela nous amène à la fois montrer que c'est la perpétuation de la mission des chrétiens le Christ ne nous a pas demandé d'être tranquillement sur nos canapés à débattre de la transsexualité et à regarder des téléfilms sur les drag queens il nous a demandé de porter le témoignage de sa vérité et de souffrir s'il le fallait pour cela donc finalement les chrétiens d'Orient ne font que continuer cette odyssée et le deuxième le deuxième le deuxième point qui me paraît essentiel c'est de montrer que les chrétiens doivent être aidés en tant qu'ils sont chrétiens on entend parfois pourquoi SOS chrétien d'Orient vous devriez aider tout le monde etc. dans la région au proche ou au Moyen-Orient ce qui est étrange c'est de ne pas aider sa communauté ce n'est pas d'aider toutes les communautés nous sommes très bien accueillis pour cela et si l'Europe se souvenait de cet élément central de la psychologie humaine je crois que les chrétiens d'Orient en seraient fort satisfaits peut-être que l'Europe fait exactement l'inverse elle s'intéresse d'abord à d'autres communautés que les communautés européennes elle s'intéresse quand la plupart des persécutions visent les chrétiens je crois que c'est trois quarts à peu près au niveau mondial ça n'intéresse absolument pas les médias centraux bien sûr bien sûr ça ne les intéresse pas à la fois parce que ils ont le sentiment que ce serait défendre une culture dominante blanche, catholique, ancestrale etc. et donc ça les débecte de le mettre en avant et puis le deuxième point c'est que finalement les chrétiens sont toujours victimes des mêmes choses les chrétiens sont victimes de quoi dans le monde ? des islamistes des héritiers du totalitarisme communiste et des mafieux et globalement vous avez ces points en Amérique du Sud en Asie en Afrique et au Proche-Orient alors les mafieux les médias peuvent en parler un petit peu mais souvent c'est loin c'est l'Amérique du Sud qui connaissent mal les héritiers du communisme souvent c'est leurs anciens copains ou leurs souvenirs de jeunesse donc c'est compliqué d'aller critiquer le Vietnam etc. quant aux islamistes bien moi je me souviens d'avoir fait des rendez-vous discrets et confidentiels je ne peux pas dire avec qui c'était avec des gens qui nous disaient mais si on porte le sujet des chrétiens d'Orient comme SOS chrétien d'Orient le porte on va mettre le feu aux banlieues françaises voilà ce qu'on entend et voilà ce qui traîne dans l'esprit de beaucoup alors que je crois que justement au moment où il y a un péril civilisationnel chez nous c'est le moment où nous devons être le plus digne de cet héritage ancestral qui est le soutien aux chrétiens d'Orient les médias centraux par ailleurs vous le savez François alors ils sont dans un appauvrissement total la qualité des rédacteurs ou des reporters envoyés à l'étranger est de plus en plus indigente je le raconte je crois dans une des chroniques de Pourquoi me persécutes-tu aujourd'hui 90% des reporters missionnés à l'étranger prennent des colocations à 5 ou à 6 dans la même capitale dans le même quartier sous les mêmes protections alors qu'ils écrivent pour 6 titres différents ils font le même reportage ils font tous le même ils font tous le même reportage ce qui évidemment est un appauvrissement de l'information totale si nos auditeurs ont du mal à me croire qu'ils regardent dans les journaux d'où étaient signés les papiers sur la série ils étaient signés tous beaucoup depuis Paris et depuis notre envoyé spécial à Beyrouth quand on sait dans quelle estime beaucoup de Libanais tiennent leurs voisins syriens du fait de la guerre civile ça dit tout en fait ça dit tout du mépris de la méconnaissance de l'acquardise pour certains de ceux qui couvrent tout cela il faut espérer que comme élément comme Radio Courtoisie comme d'autres journaux encore on redéveloppe cette très belle qualité qu'était le reporter envoyé sur le terrain et qui arrive à passer des années des semaines des mois et des mois au sein d'une réalité avant d'en faire éteindre Alors il nous reste deux minutes pour notre entretien est-ce qu'on peut parler d'un sujet brûlant aussi comme tous ceux de cette région j'ai envie de dire sur les Arméniens donc directement confrontés à l'Azerbaïdjan à cette tentative de recréer un pont-turquisme qui irait de l'Asie centrale jusqu'à la Turquie l'Arménie est-elle vouée presque à disparaître ou du moins le Haut-Karabakh qui est déjà actuellement sous blocus ? Alors vous le savez il y a eu plusieurs guerres qui ont précédé l'attaque par l'Azerbaïdjan et donc on peut dire que les précédentes avaient été plutôt emportées par les Arméniens et là actuellement c'est en train d'être emporté par les Azeris ce qui veut dire que c'est pas une fin en soi et on peut espérer que ces territoires soit par négociation ce qui serait largement préférable soit par guerre puissent être récupérés aujourd'hui il y a un protecteur possible pour la situation et pour les Arméniens il est évident et c'est la Russie or les Occidentaux dans cette période ne veulent pas travailler avec la Russie pour les raisons qu'on connaît de guerre en Ukraine tant que l'Union Européenne la France les Etats-Unis et la Russie ne sont pas capables de se mettre autour de la table et de refaire un format de négociation et de protection de l'Arménie la sécurité n'est pas organisable sur place or ça ne se passe pas d'abord par défiance envers la Russie et puis par ailleurs par la défiance de Moscou envers ses autres partenaires pour être tout à fait juste et deuxième point qui me paraît crucial c'est que l'Union Européenne continue à faire les yeux doux à Bakou faire des yeux doux pour une raison toute simple c'est qu'elle considère que l'Azerbaïdjan est un partenaire fiable qui fait partie du partenariat oriental qui est une stratégie politique régionale de l'UE et qu'aujourd'hui contrairement à ce qui est prétendu dans certains médias les relations sont très bonnes entre l'Azerbaïdjan et l'Union Européenne donc à l'Arménie de dire publiquement que tant que cette politique perdure elle ne peut pas assurer sa sécurité Un grand merci Charles Demeyer je rappelle que vous êtes l'auteur de Pourquoi me persécutes-tu aux éditions de la Nouvelle Librairie vous êtes aussi patron d'émission à Radio Courtoisie dans le libre journal des débats et merci à vous François Bousquet rédacteur en chef d'Element d'avoir été avec nous pour cet entretien je suis pour cet entretien